Bonjour et bienvenue sur Mon Jardin dans les Landes. Aujourd'hui nous allons voir comment protéger un petit laurier rose de l'hiver, notamment du froid bien entendu. C'est un laurier rose, c'est une bouture qui a été faite il y a maintenant deux ans, plantée en pleine terre cette année au printemps. Il avait fleuri un petit peu, il nous a fait quelques pousses, mais bon comme tout jeune plant de plantes un peu méditerranéennes, il faut faire attention les premiers hivers, on va dire au moins les deux premiers hivers, il faut que ça s'acclimate. Là ce que j'ai fait c'est qu'il avait fait des belles pousses, je les retaillais un peu, j'ai laissé les petites pousses ici, on peut les laisser aux pieds, c'est pas grave si elles sont pas pleines de maladies, c'est pas plus mal, elles pourriront progressivement. Pour protéger c'est pas bien compliqué, j'ai fait un petit système avec des piquets, voilà 3 ou 4 piquets, après ça dépend de la taille de la plante que l'on veut protéger. Ici on est sur 20 cm à peu près, c'est tout plus simple. Donc on met bien des feuilles aux pieds pour protéger les racines notamment, la partie aérienne peut geler un peu, les feuilles jauniront, elles disparaîtront, mais ça repartira du pied. Et puis enfin ce que je fais tout simplement, je mets du voile d'hivernage, alors là je le mets un petit peu tout autour, voilà. Mais le voile d'hivernage, ce qui est important, c'est qu'il recouvre la totalité du volume et qu'il soit bien tenu partout. Voilà, normalement ça doit tenir comme ça, on peut aussi l'attacher bien sûr avec de la ficelle pour éviter que le vent ne le fasse voler, c'est ce que je ferai d'ailleurs. Et puis ce qu'il faut voir maintenant, c'est que la difficulté va être de laisser ce voile d'hivernage et de l'enlever surtout quand on a des journées comme aujourd'hui où on atteint pratiquement 20 degrés. Alors en plein hiver c'est le problème et moi là je vais le retirer dans la journée puisque dans la journée on a des températures assez élevées mais par contre on a 0 à 2 degrés en ce moment le matin. On peut avoir des gelées même à moins d'eux. Quand on a la chance d'être à la maison, il ne faut pas hésiter à enlever le voile d'hivernage pour éviter qu'il se crée une atmosphère trop humide qui ferait pourrir les feuilles. Voilà, sinon il faut vraiment mettre le voile et vraiment faire attention aux températures qui risquent de faire le lendemain. Donc on s'y prend la veille et on couvre la veille pour le lendemain. Alors voilà mon laurier rose qui est bien emmailloté, c'est tout bien fermé, attaché avec de la ficelle et donc prêt à passer l'hiver au chaud. Alors attention, le voile d'hivernage ce n'est pas un film de fer. C'est-à-dire qu'il arrive à conserver 2-3 degrés au-dessus de la température extérieure mais pas plus. Donc c'est pour ça qu'on rajoute un petit peu de paille ou de feuilles. Alors il existe aussi une forme d'isolant du froid qui est de la paille de riz vendue en rouleaux et que l'on pourrait positionner. On peut faire aussi avec de la toile de jute. Moi je trouve qu'elle a un inconvénient, la toile de jute, c'est que quand il pleut, elle emmagasine l'humidité. Et donc l'humidité n'est pas bonne pour... enfin en tout cas elle favorise le pourrissement. Voilà, après la paille, la paille de lin, on a tout un tas de matériaux qui existent qu'on peut récupérer dans les jardins, dans les champs. Mais aussi on peut acheter du voile d'hivernage comme ça dans toutes les jardineries. On en trouve partout maintenant. Et puis j'aimerais dire une dernière chose, c'est que là on a affaire à des plantes en pleine terre. Si vous avez des lauriers roses, des citronniers, des agrumes, des choses comme ça en pot, il vaut mieux les rentrer à l'abri. Alors bon, parfois on a une véranda, donc c'est l'idéal, une petite véranda ou une cerf qu'on va chauffer un petit peu ou qu'on va laisser hors gel. Mais parfois on n'a rien ou pas grand chose, un abri simplement ou un garage ou un cellier. Ce qui est important, c'est qu'il ne fasse pas au-dessus de 10 degrés pratiquement. Et il faut un petit peu de lumière et surtout maintenir... enfin il faut vraiment faire attention à l'humidité de la mode du pot, la mode de la plante. Parce que si c'est trop humide, la plante elle est en repos végétatif et on risque de faire pourrir les racines. Donc vraiment quand on a mis en hivernage comme ça, on arrose de temps en temps mais pas régulièrement. Et surtout avant de rajouter de l'eau, on vérifie si la mode est sèche. Votre plante elle va plus craindre l'excès d'humidité, comme toujours d'ailleurs, que l'excès de sécheresse. Voilà, donc on entre dans un repos hivernal, c'est normal et la plante c'est pas à ce moment-là qu'elle va être représentative vraiment et qu'elle va vous faire de belles choses. On la laisse reposer pour qu'au printemps, ça redémarre de plus belle. Voilà, je vous remercie de m'avoir regardé, écouté et je vous souhaite une bonne journée. A bientôt sur monjardindansleslandes.eclablog.com Sous-titrage ST' 501